Musique ... ... en 1995 avec une entrée au conseil municipal de Charleville-Mézières, conseillère régionale en 2002. 98. Et députée en 2002. Députée en 2002, première séconscription. En 2007, vous faites un carton avec 60% des voix. Le troisième mandat est à mi-chemin. Est-ce que c'est le mandat, paradoxalement, sur lequel vous travaillez le plus, mais où on vous relaie le moins à vos actions ? Ah ! C'est un mandat différent des deux premiers mandats, parce que c'est un mandat où je suis dans l'opposition. Voilà. Et c'est pas facile. Honnêtement, exister quand on est dans l'opposition, c'est pas facile. Et sur certains dossiers, franchement, on a face à nous des gens qui n'y mettent pas forcément de la bonne volonté. Mais du point de vue de la quantité de travail, pour moi, c'est exactement pareil. Je prends en charge des dossiers de la même manière. Je reçois mes concitoyens de la même manière. Je travaille peut-être un petit peu plus en ce moment à l'Assemblée nationale, parce que je suis responsable de mon groupe politique dans ma commission. Et je suis aussi porte-parole de mon groupe politique pour un certain nombre de textes. Donc, ça me donne un peu d'activité. Mais sinon, du point de vue de l'intensité du travail, ça n'a pas changé beaucoup. Du point de vue de la nature du travail, ça a changé, parce que, effectivement, la communication me devient très importante. Et je ne suis pas toujours, c'est vrai, relayée. Pourtant, j'essaye de faire des communiqués de presse, d'expliquer comment je fais, comment je travaille, ce que je fais, sur quel dossier je travaille. Mais ce n'est pas toujours facile, et j'ai quelques exemples un petit peu amers. Alors, vous êtes très attachée à la vieillesse. J'ai vu que vous avez posé beaucoup de questions au gouvernement. C'est mon champ de compétences, l'Assemblée nationale. Et vous n'avez pas toujours eu les bonnes réponses, ou encore vous êtes encore en attente de réponses ? Comment expliquez-vous cela ? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai décidé de me spécialiser. Parce qu'à l'Assemblée nationale, pour être, disons, pour travailler correctement, les sujets sont tous complexes, techniques. Il vaut mieux maîtriser correctement un sujet et devenir un peu le porte-parole de son groupe politique. Et j'ai choisi de le faire sur le domaine de l'accompagnement du vieillissement, qui n'est pas forcément toujours difficile, d'ailleurs. Heureusement, c'est souvent une bonne nouvelle de pouvoir vieillir. Mais de temps en temps, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et comme on vieillit de plus en plus, et de plus en plus tard, les difficultés surviennent, malheureusement, de plus en plus souvent. Donc, ça nécessite de se préparer à ça. Et on ne peut pas s'y préparer tout seul. C'est un phénomène de société. C'est normal que ce soit pris en charge au niveau national. Et qu'on permette aux gens d'être accompagnés financièrement. Et même s'ils doivent cotiser un petit peu, de pouvoir être aidés quand les difficultés surviennent. Donc, moi, j'ai bataillé pendant pas mal d'années pour que Nicolas Sarkozy tienne sa promesse qu'il avait faite quand on était dans la majorité pour pouvoir mettre en place ce qu'il a pris un cinquième risque. On n'a pas pu le faire parce qu'on a considéré qu'on était en pleine crise à ce moment-là. La crise de 2009 a été quand même une crise énorme. Ce qu'on vit en ce moment à côté de 2009, ce n'est pas du tout ça. C'était vraiment énorme. Donc, on n'a pas pu, en 2009, ni 2010, ni 2011, dégager les moyens nécessaires pour le faire. Il y a un moment où on aurait pu. Mais il y a eu un arbitrage qui a été fait au niveau du gouvernement entre la mise en place du RSA et la mise en place du cinquième risque. Ils ont choisi de mettre en place le RSA, c'est-à-dire permettre aux gens, quand ils reviennent sur un métier, sur une profession, alors qu'ils étaient en perte d'emploi, de pouvoir continuer à toucher quelques indemnités de façon à ce que ça vaille le coup, finalement, de reprendre le travail. Et donc, c'était un peu un dada de Nicolas Sarkozy. Il voulait absolument qu'on avance là-dessus. Ça, c'est fait au dépens, malheureusement, du cinquième risque. Mais là, le gouvernement a décidé de nous faire étudier un texte, il appelle l'accompagnement de la société au vieillissement. Mais c'est un tout petit texte, tout petit, qui mobilise peu de moyens, 645 millions d'euros, cotisés par les retraités d'ailleurs, parce qu'il y a une taxe qui a été mise en place il y a deux ans, qui est d'ailleurs détournée de son objectif depuis qu'elle a été mise en place. Et à partir de mi-2015, cette taxe va servir à financer quelques petites mesures pour l'accompagnement du vieillissement. Mais on est très, 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 très loin de ce qu'il faudrait faire. Et les personnes âgées ont surtout besoin qu'on les aide à payer quand elles vont dans un établissement, ce qu'on appelle les EHPAD, avec des restes à charge qui sont très lourds. Et dans ce texte, il n'y a rien pour les aider à payer ça. Donc, moi, ce que je ne souhaitais pas, c'est que le gouvernement raconte des histoires aux gens. Les mesures qu'ils ont mises en place ne sont pas des mauvaises mesures, ce sont des petites mesures, mais pas des mauvaises mesures. Mais là où j'ai été contestataire par rapport à leur discours, c'est que je leur ai dit, vous ne pouvez pas dire aux gens, vous faites un grand texte pour le vieillissement, alors que c'est quelque chose de peut-être pas mal, mais vraiment modeste. Voilà, c'était là-dessus que mes critiques portaient. Et je me suis d'ailleurs abstenue en première lecture sur le texte. Vous vous êtes attaquée à un moment donné au contrôle des arrêts maladies, la journée de carence de la fonction publique, avec le recul. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Là, en ce moment, on va aller chercher de l'argent sur le dos des familles, des gens qui... et pas des gens riches, parce que contrairement à ce qui est dit, c'est vraiment des gens, les deux parents travaillent et gagnent vraiment pas des mille et des cents, c'est plutôt des gens modestes, puisque ce sont des prestations qui sont sous condition de ressources, qu'on va attaquer là. Et donc, on va attaquer un atout qui est dans notre pays reconnu par tous. Il faut savoir qu'il y a des missions parlementaires qui viennent de tous les pays, pour voir quelle est cette politique qu'on fait en France, et qui incite si bien les Français à faire des enfants et à se renouveler correctement. Donc, on aurait mieux fait, je pense, d'instaurer une certaine égalité de traitement sur les journées de carence, parce que quand on travaille dans le privé, on peut aller jusqu'à trois jours de carence. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une partie des entreprises privées qui payent des assurances pour couvrir ces journées de carence. Mais, il y a encore des salariés auxquels on retire trois jours de carence. Et puis, bon, quand vous êtes dans le privé, vous n'avez pas la même sécurité de l'emploi que quand vous êtes dans le public. Donc, dans le public, il n'y a pas de contrôle, ou quasiment pas de contrôle, les arrêts maladie. Et en plus, on avait instauré une journée de carence qui avait donné plutôt des bons résultats. Ça nous est revenu de manière plutôt positive. Et là, on l'a retiré parce que, dans la négociation salariale, avec les syndicats, il fallait leur lâcher quelque chose. Donc, on leur a lâché ça. Ils ne demandaient même pas. Mais comme on n'a pas augmenté les fonctionnaires, qui pourtant, pour certains d'entre eux, ont des petits salaires et auraient pu le mériter, eh bien, pour acheter le silence des syndicats, eh bien, on a dit, c'est fini la journée de carence. Donc, moi, je ne partage pas du tout cette manière de faire de la politique. Je trouve qu'il faut dire la vérité aux gens. Il faut leur expliquer comment les choses fonctionnent. Et puis, de temps en temps, il faut demander à ceux qui peuvent faire des efforts de faire des efforts. Et là, ce n'est même pas faire des efforts. C'est le contrôle des arrêts maladie. Si vous êtes vraiment malade, c'est quoi le problème ? On est contrôlé, il n'y a pas de souci. En revanche, les gens qui abusent des arrêts maladie, eh bien, ce n'est pas un effort. C'est juste de se conformer aux mêmes obligations que tout le monde. Il y a un grand débat aujourd'hui. Êtes-vous pour le plafonnement ou la fiscalisation des allocations familiales ? Le plafonnement ? Le plafonnement des allocations familiales ou alors la fiscalisation ? Oui. C'est-à-dire que quand on dépasse un certain revenu, éventuellement, ne plus avoir droit aux allocations familiales, ça, je suis contre. Parce que les politiques familiales, ce n'est pas des politiques sociales. C'est des politiques d'accompagnement des personnes qui ont décidé de fonder une famille, deux enfants, trois enfants. C'est justement ça qui a donné des bons résultats. Et ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est un problème, c'est un signal qu'on donne. Et pour les femmes, c'est vraiment important. On dit que les femmes peuvent travailler parce qu'on donne des bons signals dans notre pays et on permet de pouvoir continuer à payer certaines prestations que les parents sont obligés de payer quand ils ont des enfants par une petite aide financière. Donc ce n'est pas que financier, c'est aussi le message, le discours. Moi, j'ai envie de dire qu'avant de toucher la politique familiale qui donne des bons résultats, il faut peut-être chercher d'autres leviers. Et que si vraiment, il fallait vraiment y toucher, ça serait plutôt fiscalisé que plafonné. La députée, sur le plan de la retraite, on va dépendre des pensions. Les retraites sont quand même très faibles pour beaucoup de gens. La taxation les a impactés par un niveau d'imposition qui est inacceptable pour beaucoup de vieilles personnes. Si vous revenez au gouvernement, votre parti politique, est-ce que vous êtes prête à revoir justement cette situation qui est inacceptable et, je dirais, contestable dans l'esprit ? Alors moi, je me souviens que quand on avait fait la fameuse grande réforme des retraites, vous vous rappelez, tout le monde était dans la rue, ça a fait un bazar terrible. C'est vrai que la crise nous avait obligés, finalement, à engager des réformes en profondeur, des réformes structurelles qui sont indispensables pour le pays. Eh bien, je me souviens qu'on disait deux choses à ce mois-là. On disait aux Français, vous savez, il faut travailler plus longtemps parce qu'on ne peut plus payer les retraites. Et si on ne peut plus payer les retraites, ce n'est pas compliqué, il n'y a que trois solutions. Soit vous cotisez plus quand vous travaillez, soit vous diminuez les montants des retraites prestées, soit vous travaillez plus longtemps. Et nous, on avait choisi la solution de travailler plus longtemps puisque l'espérance de vie augmente chaque année de trois mois. On gagne trois mois tous les ans, donc un an tous les quatre ans. On est en meilleure santé de plus en plus. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux travailler plus longtemps et ne pas impacter les petites retraites ni les cotisations parce qu'en plus, les cotisations, on va comme avec le vieillissement de la population, on va être de moins en moins nombreux à cotiser pour un nombre de personnes de plus en plus important. On est très, 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 très loin des enjeux sur lesquels on doit travailler. Et puis, il y a le problème des régimes spéciaux aussi sur lesquels il faudra avoir le courage de revenir parce qu'il n'y a aucune raison, donc il y a des différences. Vous savez, je pense que les Français sont capables de comprendre qu'on leur demande des efforts à condition que ce soit juste et à condition que tout le monde soit concerné de la même manière et que les mêmes efforts soient demandés à tout le monde. si on commence à faire des différences, qu'il y en a qui sont épargnées, ce n'est plus possible. Donc il faut être le plus juste possible. Alors, l'Europe est en train, récemment, en train de retoquer la proposition du gouvernement en termes de budget annuel. Est-ce que vous estimez que vous, si vous êtes au gouvernement, vous aurez la possibilité de pouvoir éviter ces 8 milliards supplémentaires à faire supporter aux gens ? Parce que la dynamique, c'est qu'on vous rajoute encore par l'Europe des sommes supplémentaires qui devront être supportées par la population. Est-ce qu'on va vers autre chose si demain, un de vos candidats prend le pouvoir ? Parce que ce qu'on a pu constater, madame la députée, c'est que la politique a tenu entre la promesse et la concrétisation. Il y a un fossé. Les Français en ont marre de voir que, regardez Hollande, si j'étais président, et regardez ce qu'on a aujourd'hui. Oui, mais il y a des contextes qui sont parfois, qui modifient aussi les choses. Moi, je vois Nicolas Sarkozy avait promis un certain nombre de choses. Il n'a pas tout tenu, mais il y a eu un contexte international terrible. La prise de 2009 a été terrible. Moi, vous savez, je pense, je suis une gaulliste, donc je ne suis pas libérale, mais je suis quand même pour un minimum de souplesse et de liberté parce qu'il faut qu'on ait à nouveau envie de créer dans ce pays, de créer des entreprises, de créer de la richesse, de la dynamique, d'embaucher des gens, tout est verrouillé actuellement. Tout est verrouillé. Et quand vous prenez un salarié, déjà, vous avez peur, c'est terrible, de prendre un salarié, vous avez peur de vous engager, parce que s'il y a un problème, la législation du travail est tellement complexe et difficile que du coup, il y a beaucoup de petites entreprises, soit parce qu'il y a des effets de seuil, soit parce qu'ils sont contraints dans la législation du travail, ils ont peur de ne pas y arriver. Les toutes petites entreprises, je ne parle pas des grandes boîtes où il y a des services de ressources humaines avec des juristes qui connaissent bien, mais dans les petites entreprises, ils ont vraiment peur d'embaucher ou de fâchir des seuils. Donc, il faut absolument sortir de ce carcan. Et il faut...